Musique Comme matériel, il vous faudra de 3 élastiques jaunes, de 6 élastiques bleus, de 7 élastiques oranges et de 7 élastiques roses, de votre crochet et de votre machine. C'est parti ! Alors, avant de commencer votre fleur, vous allez tout d'abord modifier un peu votre planche. Alors, voilà. En fait, la ligne du milieu, il faut que vous la descendiez d'un cran pour que ça vous fasse comme ceci. Voilà. En fait, là, on est vers le bas. Vous pouvez le savoir. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la flèche rouge parce que la flèche rouge est en haut. Alors, voilà. Et en fait, il faut que les petits C soient à l'envers, comme ceci. Voilà, il faut que ça fasse un espèce de petit point. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, maintenant, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre première couleur. Alors, moi, ce sera le orange. Vous allez le mettre du premier plot du milieu jusqu'au deuxième plot du milieu. Comme ceci. Descendez bien les élastiques. Vous prenez un deuxième. Et là, vous allez mettre du plot du milieu jusqu'au plot de gauche. Ou l'inverse, si vous n'avez pas compris. Voilà. Après, là, vous allez mettre du plot de gauche jusqu'au deuxième. Du plot de gauche. Voilà. Après, vous faites du plot de gauche jusqu'au plot du milieu. Voilà. Vous faites toujours la même chose. C'est tout facile. Voilà. À part qu'on ne part pas d'ici, mais on part de là-haut. Pour l'autre côté. Alors, vous voilà. Après que vous avez fait ça, vous allez prendre votre deuxième couleur. Moi qui est le rose. Et vous allez le faire dans les aiguilles d'une montre. Mais un peu, vous commencez un peu par le 30. Je vous donne un peu au niveau de l'horloge. Voilà. Faites comme ceci. J'espère que vous avez compris avec l'horloge. Voilà. Hop. Alors, si j'ai trop vite, arrêtez la vidéo en mettant en pause. Si vous trouvez que ça va trop vite. Voilà. Et vous allez prendre un autre élastique rose. Et le tourner trois fois. Alors, un. Deux. Et trois. J'ai laissé ces flous. Voilà. Après que vous avez fait ça, vous allez prendre votre dernière couleur. Moi qui est le bleu. Et vous allez faire le tour, en fait. qui fait la fleur, en fait. Désolée avec mes, en fait. Hop. Et voilà. Maintenant, nous allons tisser. Alors, vous allez, on va commencer par tisser les élastiques roses. Alors, d'abord, vous allez tirer votre élastique capuchon. Voilà. Et vous allez prendre le tout premier élastique et le ramener sur le plot d'en face. Je ne sais pas ce que vous m'avez comprise. Là, vous faites la même chose pour les autres élastiques. Voilà. Après que vous avez tissé les roses, vous allez tisser les oranges. En fait, parce que les blancs, on ne va pas du tout les tisser. Ceux-là, on ne les tisse pas. Alors, voilà. Après, vous allez prendre, vous allez tirer les élastiques qui sont ici. Et vous allez prendre le tout premier élastique orange. Si j'arrive à viser. Voilà. Hop. Et vous ramenez sur le plot d'à côté. Vous faites la même chose pour l'élastique là. Vous le ramenez en face. Hop. Voilà. Après, vous faites la même chose pour celui-ci. Désolé si je mets ma main devant, mais je ne peux pas rentrer. Bon, désolé. Après là, je vais vous donner un conseil comment attraper l'élastique qui est tout en bas. Parce qu'au début, moi, je n'arrivais pas à l'attraper. En fait, vous allez rentrer votre crochet comme ceci. Vous allez tirer tous les élastiques. Alors, je suis désolée si on ne voit pas grand-chose. Et hop, après, vous prenez. Je suis désolée si on ne voit rien, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Désolée. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Et après, vous faites la même chose pour celui-ci. Maintenant, nous allons prendre le dernier élastique orange, mais tout en bas, qui est ici. Hop, vous le prenez. Vous n'allez pas le ramener au milieu, en fait, vous allez garder son crochet. Alors, je vais essayer de prendre la machine. Et là, vous allez prendre l'autre morceau d'élastique orange. Hop, le mettre sur votre crochet. Comme ceci. Alors, je vais me tourner comme ceci pour que vous voyez. Voilà. Et en fait, vous allez faire un noeud. Et vous tirez tout doucement pour ne pas que l'élastique se casse. Hop. Voilà. Après que ça s'est fait, vous tirez un tout petit peu si vous voulez. Moi, je ne tire pas trop parce que moi, tout à l'heure, ça m'a pété dans les mains. Alors, voilà. Et après, vous enlevez de la machine. On va prendre les trois élastiques jaunes. Nous allons prendre un élastique jaune et nous allons le tourner trois fois. Un, deux, hop là, et trois. Voilà. Vous allez prendre les deux élastiques jaunes. Je vais les mettre dans le crochet. Et vous allez faire glisser l'élastique que j'ai plié en trois sur les deux élastiques jaunes. Je reviens. Voilà. Après que vous avez fait ça, vous mettez les quatre élastiques sur un doigt. C'est obligé de le mettre sur un doigt, parce que si vous mettez sur autre chose, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, vous allez passer votre crochet dans le trou du milieu de la fleur. Hop. Vous allez attraper les quatre élastiques jaunes. Excusez-moi si on ne voit rien avec la fleur. Voilà. Hop. Et vous les faites passer au milieu. Doucement pour ne pas que vous en perdez un morceau d'élastique jaune. Voilà. Après, vous allez prendre l'élastique orange. Alors, moi, je ne j'aime pas. Ça m'énerve. Voilà. Et vous allez le faire passer dans le crochet. Comme ceci. Et en fait, vous allez faire passer tous les quatre élastiques dans l'élastique orange. Je reviens. Voilà. Après que vous avez fait ça, vous allez prendre l'autre morceau de votre élastique orange. C'est toujours le même élastique orange. Voilà. Et vous le faites passer comme ceci. Et là, vous allez prendre l'élastique là. Et le faire passer par au-dessus le premier. Et vous tirez. Alors, doucement. Parce que moi, j'avais fait une fleur et j'ai trop tiré. Ça avait pété dans mes mains. Ça faisait super mal. Juste pour vous dire. Voilà. Après. Et voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai bien expliqué. Je trouve qu'il y a des moments où j'ai mal expliqué dans la vidéo. Mais j'espère que vous avez bien compris. Mais c'est quand même assez facile. Alors, voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.